Exprimer son avis Pour rendre compte de son opinion personnelle, on a besoin d'un outil grammatical indispensable à savoir les verbes de l'opinion. Donc, avant de passer aux exercices, on va commencer d'abord par rappeler les différents verbes d'opinion dont nous disposons pour exprimer un point de vue. Donc, pour formuler ou exprimer une opinion vis-à-vis d'un sujet, d'un fait, par rapport à un objet ou à une idée, on peut utiliser ce qu'on appelle les verbes d'opinion. Les verbes d'opinion, je vous propose quelques verbes d'opinion Bien sûr, la liste est longue. Penser, supposer, trouver, croire, se douter, estimer, être sûr, s'imaginer, admettre, etc. Voilà, comme je viens de le dire, la liste est encore longue. Donc, justement, comment on emploie les verbes d'opinion ? Quand la situation est une certitude, c'est-à-dire une certitude, c'est quelque chose dont on est sûr, on utilise le mode indicatif. Le mode indicatif, c'est-à-dire le présent de l'indicatif, le passé composé, le futur, etc. Je vous donne un exemple. Je pense que l'amour est à l'origine de toute œuvre artistique. Voilà le verbe d'opinion. C'est le verbe penser. Avec le verbe d'opinion penser qui exprime une certitude, j'emploie l'indicatif. Voilà le verbe être au présent. Avec un verbe d'opinion à la forme négative, interrogative, on utilise le mode subjonctif, bien sûr, pour le deuxième verbe. On passe immédiatement à l'exemple pour comprendre de quoi il s'agit. Premier exemple. Je ne crois pas qu'elle puisse mener une vie paisible loin de son partenaire. On va vérifier ensemble. Voilà le premier verbe. Il est conjugué, il est, pardon, à la forme négative. Voilà le ne et voilà le pas. Donc, le verbe de la principale est à la forme, le verbe d'opinion de la principale est à la forme négative. Donc, automatiquement, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Puisse, c'est le subjonctif du verbe pouvoir. Penses-tu qu'elle soit capable de supporter la mort de son bien-aimé ? Donc, le verbe d'opinion, c'est le verbe penser. Il introduit une phrase interrogative. D'ailleurs, on va ajouter ici un point d'interrogation à la place du point. Voilà. Parce que c'est une phrase interrogative. Donc, du moment que le verbe introduit une phrase interrogative, le deuxième verbe se met au subjonctif. Donc, je rappelle, lorsque le verbe d'opinion exprime une certitude, une affirmation, une déclaration, on utilise le mode indicatif. Lorsque le verbe d'opinion est à la forme négative ou il introduit une phrase interrogative, on utilise obligatoirement le mode subjonctif pour le deuxième verbe. Je ne crois pas, verbe d'opinion à la forme négative, le verbe de la subordonnée puisse. Penses-tu qu'elle soit capable ? Le verbe d'opinion introduit une phrase interrogative. Donc, le verbe de la subordonnée se met obligatoirement au subjonctif. Voilà donc les trois points essentiels qu'on doit retenir à propos des verbes d'opinion. Et on passe immédiatement à s'exercer. On va commencer par le premier exercice. Donc, on vous demande de compléter avec un verbe d'opinion de votre choix. Je, qu'aimer, nous réconforte et nous rassure. Par exemple, je peux utiliser le verbe penser. Je pense qu'aimer, nous réconforte et nous rassure. Beaucoup de gens croient... Pardon, excusez-moi. Beaucoup de gens croient donc que... Voilà, c'est le verbe croire. Croient que l'amour nous plonge dans une rêverie agréable. Certains psychothérapeutes estiment que l'amour est un remède efficace contre certaines dépressions nerveuses. En, que la jalousie est un grand ennemi de l'amour. On considère que la jalousie est un grand ennemi de l'amour. Je, que l'amour peut nous protéger. Je trouve. Voilà donc des verbes d'opinion qui sont à la forme affirmative. Voilà donc le verbe de la subordonnée au mot d'indicatif. Voilà, on a le présent de l'indicatif dans toutes les phrases parce que le verbe de la principale est un verbe d'opinion employé à la forme affirmative. On va vérifier avec le deuxième exercice. Voilà donc. On va mettre les phrases de l'exercice 1 à la forme négative. Et on va voir le changement qui va se faire. Je prends la première phrase. Je pense qu'aimer nous réconforte et nous rassure. Donc, je mets le verbe à la forme négative. Je ne pense pas. Obligatoirement, je dois mettre le verbe à la forme. Si je mets le verbe à la forme négative, pardon, je dois obligatoirement conjuguer le verbe de la subordonnée, le deuxième verbe, au subjonctif. Qu'aimer, donc, nous réconforte et nous rassure. Voilà, donc ici, on n'a pas grand-chose à changer, tout simplement parce que le verbe est un verbe du premier groupe. Donc, lorsque le verbe est un verbe du premier groupe, on ne voit pas vraiment le changement qui s'opère. On va le voir avec les phrases qui suivent. Beaucoup de gens croient que l'amour nous plonge dans une rêverie agréable. Donc, beaucoup de gens... Beaucoup de gens ne croient pas que l'amour nous plongent dans une rêverie agréable. Voilà. Je passe immédiatement à la phrase 3. Certains psychothérapeutes estiment que l'amour est un remède efficace contre certaines dépressions nerveuses. Je mets le verbe de la principale à la forme négative. Donc, ça donne certains psychothérapeutes. Certains psychothérapeutes n'estiment pas n'estiment pas que l'amour... Voilà. Maintenant, le verbe va changer. Être au subjonctif que l'amour soit un remède, pardon, efficace contre certaines certaines dépressions nerveuses. Voilà donc 4. En considère que la jalousie est un grand ennemi de l'amour. En ne considère pas que soit soit un grand ennemi de l'amour. J'enchaîne. Je termine avec la question 5. Je trouve que l'amour peut nous protéger. Justement, si je mets le verbe à la forme négative, peut va devenir puisse. Je ne trouve pas que l'amour puisse nous protéger. Voilà. Donc, je reviens et je vérifie. Je ne pense pas qu'aimer nous réconforte. Voilà. Le verbe est au subjonctif. Beaucoup de gens ne croient pas que l'amour nous plonge. C'est le subjonctif également. Certains psychothérapeutes n'estiment pas que l'amour soit C'est le subjonctif. On ne considère pas que la jalousie soit Je ne trouve pas que l'amour puisse nous protéger. Voilà. C'est le subjonctif du verbe pouvoir. On enchaîne immédiatement avec un dernier exercice. On va entourer la bonne réponse. Je ne pense pas que ce jeune couple a ou est devant lui un avenir brillant et plein de promesses. Je dois vérifier quoi ? Pour choisir la bonne réponse, je dois revenir au verbe de la principale. Je ne pense pas que ce jeune couple. Le verbe d'opinion, il est à la forme négative. Du moment que le verbe est à la forme négative, il faut obligatoirement conjuguer le deuxième verbe, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée au subjonctif. Donc, la bonne réponse, c'est le et. C'est le verbe avoir. Avoir. Donc, je ne pense pas que ce jeune couple ait devant lui un avenir brillant et plein de promesses. Deuxième phrase, ils ne croient pas que leur mariage peut, puisse, avoir lieu dans les conditions actuelles. donc, je vérifie mon verbe d'opinion et ne croit pas. Donc, voilà, le verbe d'opinion est employé à la forme négative. Qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise le subjonctif. Donc, ils ne croient pas que leur mariage puisse avoir lieu dans les conditions actuelles. Je ne pense pas qu'elle vient avec nous car elle a dit qu'elle ne soit et pas libre aujourd'hui. Je reviens toujours au verbe de la principale, au verbe d'opinion. Comme il est à la forme négative, obligatoirement, mon verbe doit se mettre au subjonctif. La suite de la phrase, elle a dit le verbe d'opinion, il est à la forme affirmative. Donc, automatiquement, je conjugue mon verbe à l'indicatif. Ça donne je ne pense pas qu'elle vienne avec nous car elle a dit qu'elle n'est pas libre aujourd'hui. Quatrième phrase, penses-tu que nous sauver notre couple ? Le verbe d'opinion, il introduit une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle ? On a dit que lorsque le verbe d'opinion exprime ou introduit une phrase interrogative, j'emploie le subjonctif. Ça donne penses-tu que nous puissions sauver notre couple ? Je doute qu'elle prend ou prenne le temps nécessaire pour vous écouter. Le verbe d'opinion, ici, il exprime le doute, il exprime l'incertitude. Je ne suis pas sûre de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que lorsque le verbe de la principale exprime l'incertitude, on emploie l'indicatif. Du moment que le verbe exprime le doute, exprime l'incertitude, exprime quelque chose dont on n'est pas sûr, j'emploie obligatoirement le subjonctif. Ça donne je doute qu'elle prenne le temps nécessaire pour vous écouter. Sous-titrage Sous-titrage